Bonjour, je te propose d'essayer de faire ces deux conversions qui sont proposées ici. On nous demande de convertir 3 kg en mg, et puis ici 13 livres en 11. Alors dans le premier cas, on a des unités du système métrique. Ici, les livres et les 11, ce sont des unités qui sont très employées aux Etats-Unis. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Pour l'instant, on va se concentrer sur cette première conversion. Donc, je l'ai dit, ce qu'on doit faire, c'est convertir 3 kg. Je vais l'écrire en toutes lettres pour être sûr qu'on comprenne bien. 3 kg, on doit convertir ça en un certain nombre de mg. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir pour faire cette conversion, c'est ce que signifient ces préfixes-là, kg. Alors 1 kg, c'est 1000 g. Le préfixe kg indique qu'on multiplie l'unité par 1000. Voilà. Et puis de l'autre côté, on a des mg. Et en fait, 1 mg, c'est 1 millième de g. Donc on a divisé l'unité ici, g, par 1000. Donc 1 mg, c'est 1 millième de g. Voilà. Alors pour faire cette conversion, ce que je te propose, c'est déjà de convertir 3 kg en g. Et puis ensuite, on convertira le résultat qu'on a obtenu en milligram. Donc comment est-ce que je peux faire pour convertir 3 kg en g ? Eh bien, j'ai 3 kg. 3 kg, eh bien, c'est 3 fois 1 kg. Et on a dit que 1 kg, c'était 1000 g. Donc 3 kg, c'est 3 fois 1000 g. Je vais l'écrire avec la couleur que j'ai employée tout à l'heure. 3 fois 1000 g. Et 3 fois 1000, eh bien, ça fait 3000. Donc finalement, 3 kg, c'est 3000 g. Voilà. Alors c'est exactement ce qu'on peut lire ici. 3 kg, tu peux remplacer le préfixe kilo par 1000, et ça te donne 3000 g. Voilà, c'est exactement ça. Alors maintenant, on a 3000 g, et il faut qu'on arrive à les convertir en milligram. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, je vais l'écrire ici, on a dit que 1 mg, alors l'abréviation c'est mg, eh bien, c'est 1 millième de g. Donc c'est 1 g divisé par 1000. Mais une autre façon de dire la même chose, c'est que pour faire 1 g, il faut 1000 mg. Donc 1000 mg, eh bien ça, c'est égal à 1 g. Donc tu vois ici, j'ai pas 1 g, j'ai 3000 g. Mais chaque g qui est ici équivaut à 1000 mg. Donc finalement, ce que j'ai ici, c'est alors 3000, 3000 multiplié par chaque g qui est là, qui équivaut donc, je l'ai dit tout à l'heure, à 1000 mg. Donc c'est 3000 fois 1000 mg. Alors 1000 fois 1000, ça fait 1 million, donc 3000 fois 1000, ça fait 3 millions. Donc ici, j'ai 3 millions de mg. Si tu veux, pour faire cette opération-là, tu peux très bien multiplier 3 par 1, ça fait 3. Et puis ensuite, tu dois ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Donc c'est bien ça. Donc tu vois finalement, 3 kg, eh bien c'est 3 millions de mg, donc beaucoup de mg. Alors maintenant, on va se concentrer sur la deuxième conversion ici, 13 livres en 11. Alors pour ta culture personnelle, les livres et les onces, ce sont des unités de mesure de masse qui sont très utilisées aux Etats-Unis. Et en fait, livres, en anglais, on dit pound. Voilà, ça c'est en anglais. Et onces, en anglais, on dit ounce. Voilà. Et en fait, la relation qu'il faut savoir pour faire cette conversion, c'est qu'une livre, donc un pound, si tu veux, eh bien c'est 16 onces. Donc ça, c'est la relation qu'on va utiliser, la relation qui va nous permettre de convertir nos 13 livres en onces. Ici, on a 13 livres. 13 livres. Et donc, d'après cette règle-là, 13 livres, c'est 13 fois 1 livre, donc c'est 13 fois 16 onces. Donc c'est 13 fois 16 onces. Alors 13 fois 16, je vais faire le calcul ici. 13 fois 16. 6 fois 3, 18. 6 fois 1, 6 plus 1, 7. Ensuite, à la ligne du dessous, je vais avoir une fois 13, c'est-à-dire 13. Et donc maintenant, j'ai ici 8. 3 plus 7, ça fait 10. 208. Donc 13 fois 16, ça fait 208. Et du coup, 13 livres, eh bien c'est 208 onces. C'est 15, 5. Sous-titrage FR ?